En fait, en Flandre, tout le monde doit lire un livre de Dirk Bracke, quand on est étudiant, quand on a 15 ans, 16 ans, quand on apprend le néerlandais, il faut lire des livres à lui. Donc on connaissait déjà l'auteur quand on était étudiant en cinéma et on savait qu'il avait écrit un livre sur les bandes urbaines. Donc on se disait, ouais, cool, ça pourrait être dans le premier film, si c'est un bon livre. On a lu le livre et directement on a kiffé grave. On est tombé amoureux avec Mavela et Marwan, les personnages, l'histoire, c'était vraiment une histoire dure et en même temps, c'était pure. Et ça racontait vraiment une histoire qui était très importante. C'est une réalité qui existe, mais avec beaucoup de nuances. Et c'est ça qui nous attirait pour faire ce film. Et on voyait aussi qu'il y avait le potentiel de faire un film vraiment street, genre La Haine ou Cité des Dieux. Ce film-là est l'un des seuls films en Belgique, ou l'un des premiers films où les protagonistes sont tous d'une autre origine, aussi de l'immigration. Et c'est parce que c'est la Belgique d'aujourd'hui. C'est la Belgique que nous, on connaît, c'est Bruxelles, c'est Anvers, c'est grand, c'est multiculturel. Et ces histoires-là ne sont pas assez racontées en Belgique. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit que si nous, on ne raconte pas ces histoires, qui va les raconter à notre place ? Et je crois que ça montre aussi, d'un autre côté, qu'il y a plein de talents, qu'il y a des acteurs professionnels et des acteurs qui sont super, qui peuvent jouer tout et qui doivent avoir une chance aussi de ne pas seulement jouer dans nos films, pas seulement jouer des histoires de street, de gang et tout ça, mais de jouer dans le cinéma. Ils peuvent jouer dans un film de Jacobin Normal, par exemple. Le truc qu'on trouvait aussi très, très spécial et très unique, c'est de raconter cette histoire d'un personnage féminin qui a 15 ans et qui est noir et en fait porte et on le voit le monde par ses yeux-là. Souvent, les films streets, les films un peu sur les gangs et tout ça, sont des films très, très masculins. Et cette fois, c'est une histoire qui est assez filmière parce qu'on dit Roméo et Juliette, mais c'est plutôt Juliette et Roméo. Et ça, c'est un truc quand même qu'on ne voit pas très souvent, quand c'est des films assez durs comme ça. C'est toujours du point de vue de l'homme et la fille est un objet qu'on ne voit presque jamais dans ces films-là. On a grandi avec les films de Scorsese, de Spike Lee, d'Oliver Stone. Donc, c'est le film de cinéma d'auteurs américains et ces réalisateurs-là, comme Scorsese et Spike Lee, ils racontent des histoires très dures, parfois des histoires un peu difficiles, sociales parfois aussi, mais ils la racontent aussi d'une façon très américaine ou très léchée. Donc, tu vois vraiment que c'est des gens qui adorent le cinéma, qui utilisent toute la paloplie que le réalisateur peut utiliser. Ça veut dire tous les mouvements de caméra, tout le son, tout ce qu'on peut utiliser pour vraiment avoir un moment de cinéma, tout le montage. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait que cette histoire-là, qui est très dure, qu'elle soit quand même accessible à un plus large public possible, que les gens comprennent ce code, qu'ils savent directement des premières minutes. On va avoir un moment de cinéma, on va se laisser emmener et petit à petit, on voit alors la réalité de ces bandes urbaines. Donc, c'était pour nous la meilleure façon de raconter cette histoire-là. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.